Aujourd'hui, je vais parler de plusieurs actions qui font l'actu et qui aspirent en ce moment l'argent du marché. Alors, la première typologie d'action qui commence gentiment à aspirer quelques liquidités du marché, c'est la typologie d'action liée au secteur luxe. A commencer par LVMH, moi, Tensi Louis Vuitton, leader mondial incontesté du luxe et plus forte hausse hier au sein de l'indice CAC 40. Si vous vous interrogez sur le pourquoi de la hausse, non, ce n'est pas lié à une prière de Bernard Arnault lors de sa visite à Notre-Dame de Paris samedi. La raison de la hausse sur l'action PLVMH est simple. Les responsables chinois viennent d'envoyer un signal fort. Concrètement, le bureau politique chinois, qui regroupe 24 officiels, a modifié son approche en termes de politique monétaire. L'organe politique a annoncé lundi qu'il mettrait en œuvre en 2025, écoutez bien, une politique plus proactive afin de soutenir l'économie. Donc, selon un stratège senior, cela laisse présager une importante relance budgétaire des baisses de taux. Ainsi que des achats tactifs. Ce qui vous en doutez est propice aux actions exposées à la Chine. Résultat, le secteur luxe a bien profité hier de la nouvelle. Dans la continuité, le secteur spiritueux en a aussi profité pour capter de la liquidité. Et je pense également au secteur de la métallurgie, corrélée à la Chine avec la progression d'ArcelorMittal et Rameth. Si je tenais à traiter cette actualité sur le rebond des valeurs exposées à la Chine, c'est pour vous réitérer une nouvelle fois mon intérêt pour le secteur luxe. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, c'est un secteur compliqué en pleine pression baissière. Mais si vous dézoomez, à l'heure actuelle, cela ne remet aucunement en cause la dynamique de long terme qui, elle, reste au fière. Et en plus, on parle d'un secteur reposant sur un modèle d'affaires internationalisé, bien géré et correctement margé. Donc, à mes risques, je suis assez serein sur le fait que cette typologie d'action recommencera tôt ou tard à réattirer les liquidités du marché. Et par chance, la France est le leader dans ce domaine. Du coup, on peut jouer le secteur luxe à travers son PEA, histoire d'optimiser sa fiscalité. Bref, je le redis, LVMH a pour moi le potentiel d'aspirer encore plus de liquidités sur ce marché. Même si depuis mars 2024, on est d'accord, LVMH aspire plutôt des bougies rouges que de l'argent. Maintenant, la question qu'on doit se poser en tant qu'investisseur, c'est est-ce que LVMH va continuer d'aspirer les bougies rouges encore longtemps ? Je laisserai à chacun le soin ici d'exprimer son avis en commentaire. Là, je voulais juste vous partager un article que je viens de lire dans la presse financière. Plusieurs bureaux d'études ont fait le point cette semaine sur les perspectives des groupes de luxe européens pour l'année prochaine. En résumé, UBS juge que le secteur va encore souffrir d'une fatigue de la demande. Mais là où c'est intéressant, c'est que le bureau d'études de la HSBC, lui, considère de son côté, je cite, qu'il est temps d'embarquer sur le secteur luxe, misant sur un rebond de la croissance aux Etats-Unis. Pour parfaite visibilité, je vais vous lire les grandes lignes de la thèse. Concrètement, la HSBC table sur un rebond de la croissance en données comparables de 4% l'année prochaine. Croissance qui serait surtout tirée par les Etats-Unis, région où HSBC voit les ventes progresser de 7% en 2025 contre 3% pour l'Europe et 0% pour la Chine, donc une stabilisation. La banque note également que suite aux élections américaines, des premiers signes d'amélioration aux Etats-Unis sont déjà perceptibles sur cette fin d'année. Selon la thèse, l'incertitude des élections étant passée, les consommateurs américains se retiennent moins, les marchés actions n'ont par ailleurs jamais été aussi élevés, ce qui est généralement de bonne augure car fortement corrélé avec la consommation de produits de luxe. Et comme les taux d'intérêt baissent également, ça pourrait en plus aider la consommation. En plus, en Chine, il y a aussi une amélioration en perspective. Du coup, tout ça, mis bout à bout, fait que pour HSBC, c'est le meilleur moment pour être exposé au luxe. Alors, je ne vous cache pas que lorsque j'ai lu cette note, mon avis d'idacheteuse a été un peu stimulé sur le secteur luxe. Après, il faut quand même être précautionneux et surtout pas se surexposer au secteur luxe. Parce que si reprise il y a, sachez qu'elle peut être plus longue que prévu. La UBS, par exemple, table de son côté pour une reprise potentielle qui n'interviendrait qu'en 2026. Donc autant vous dire qu'il y a de l'eau qui risque encore couler sous les ponts. Mais en tout cas, pour l'investisseur long terme, qui par définition n'est pas pressé, et qui croit à une reprise du secteur luxe, effectivement, je rejoins la HSBC. On est dans une période qui semble se prêter à la construction ou au renforcement de position si on n'est pas trop exposé. Maintenant, à la question, quelle action privilégier au sein du secteur luxe ? Très simple, HSBC mise sur LVMH et Hermès. Hermès qui, pour info, devrait encore livrer la meilleure croissance du secteur l'an prochain avec une progression des ventes en données comparables attendue à 11,1% en 2025. Sur performance dans les temps difficiles qui s'explique notamment grâce à ses listes d'attente pour ses produits et sa clientèle beaucoup plus premium, donc économiquement plus stable. Au passage, si vous cherchez à vous exposer à une clientèle encore plus premium que Hermès, je rappelle que vous avez Ferrari qui n'a besoin que de 15 000 clients dans le monde entier pour prospérer. Pour revenir à la note, quant à LVMH, la HSBC est également à l'achat, notamment en raison de sa forte exposition aux Etats-Unis, qui représente 25% des revenus selon la banque, contre 19% pour Hermès et 22% pour Kering. Et comme les Etats-Unis, c'est une zone géographique qui devrait, selon la HSBC, enregistrer la plus forte croissance, forcément, elle est acheteuse de LVMH, l'Europe le plus exposée. Deutsche Bank, en revanche, c'est un peu plus spéculatif. La banque allemande, elle, préfère jouer les groupes qui sont en phase de redressement. Donc, son délire à la Deutsche Bank, c'est plus d'investir sur Kering, qui tente actuellement d'insuffler un nouvel élan à la marque Gucci. Selon la note, Deutsche Bank estime que Kering devrait réduire son écart de performance avec ses concurrents en 2025, ce qui devrait permettre à son action de progresser, dans la mesure où la confiance des investisseurs sur le titre est actuellement très très basse. Alors, me concernant, sachez que je les ai toutes en portefeuille. La seule que j'ai vendue récemment, c'est Ferrari, en octobre dernier, afin de sécuriser ma copieuse plus-value de 47%. Maintenant, ma ligne principale reste LVMH, moi, Tensi Louis Vuitton. Ce matin, j'étais en perte d'environ 16%. Mais à force de patience, je le redis, je me fourvoie peut-être, mais je pense que je finirai par revoir cette ligne dans le vert. Et le temps de patienter, je me diversifie dans d'autres secteurs d'activité, aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis. D'ailleurs, concernant le marché américain, je vais dire un mot sur une action, qui là, pour le coup, aspire énormément de liquidités sur le marché. Samedi soir, je vous ai parlé en vidéo des promesses affichées par Salesforce en matière d'intelligence artificielle, et symbolisées par sa nouvelle solution d'IA, Agent Force. Promesses qui ont permis à l'action d'aspirer énormément de liquidités sur le marché. Ce qui fait de Salesforce, par définition, un aspirateur à poignons. Mais l'action qui, en ce moment, aspire les liquidités de Wall Street, comme jamais, c'est Palantir Technologies, histoire que vous visualisiez bien à quel point Palantir est un aspirateur à poignons le 17 août dernier, donc il n'y a même pas 6 mois. Une recommandation acheteuse sur Palantir vous a été partagée dans ma lettre d'investissement richesse bonjour. Et ce matin, l'action offrait une performance impressionnante de plus 122%. Au passage, je vous invite à lire mon message de ce matin, accessible librement via manufliteur, promenée en description, car il y a quand même 2-3 choses à savoir suite à cette hausse. Là, si je souhaitais dire un mot sur cette action américaine, outre le fait de dire que c'est un aspirateur à poignons, c'est parce que je vois beaucoup de jeunes investisseurs français se limiter à l'investissement sur PEA en raison de la carotte fiscale de ce dernier. L'avantage fiscal est très intéressant, ça c'est vrai, mais attention à ne pas vous laisser trop aveugler par le gain d'impôt. Après, 5 années de détention, ok, vous ne serez fiscalisé qu'à hauteur de 17,2% sur vos plus-values d'actions européennes contre 30% sur les actions américaines, mais il ne faut pas oublier aussi que le marché américain est bien plus dynamique. D'ailleurs, si on regarde ce graphique extrait du journal des finances d'octobre 2024, on peut constater que les actions demeurent les moteurs les plus puissants de l'épargne, ce qui fait plaisir, et le moteur le plus performant au sein du compartiment actions, peu importe la durée, se trouve à l'heure actuelle sur le marché américain. Et avec cette action palantir traitée aujourd'hui, vous avez une nouvelle démonstration du dynamisme américain. Et bien sûr, on aurait aussi pu prendre, pour exemple, plein d'autres actions positionnées sur le secteur tech. Donc là, je m'adresse surtout aux jeunes investisseurs français. Le PEA, c'est un formidable outil pour le stockpicker français, mais n'oubliez pas toutefois d'internationaliser votre patrimoine silencié en portant une attention particulière au marché américain. Et je rappelle que vous trouverez dans ma newsletter toute une ribambelle d'actions partagées chaque semaine, notamment au sein du portefeuille AlphaPix. Et lorsque je parle d'internationaliser notre patrimoine silencié, je fais référence bien sûr à notre portefeuille actions, mais aussi à notre réserve d'épargne. Mais je vous en parle souvent. À titre personnel, j'ai une réserve d'épargne en euros car j'en ai besoin pour ma vie de tous les jours, notamment pour rembourser mon crédit immobilier en euros. Mais je me constitue aussi une réserve d'épargne en dollars américains. Et du coup, je vais répondre à ce message de pierre que j'ai eu le 3 décembre. En fait, ce n'est pas très compliqué. Pour se constituer une réserve d'épargne en dollars américains, à titre perso, lorsque j'ai un excès d'épargne en euros, je fais tout simplement un virement de ma banque française vers mon compte-titre Interactive Broker. Et une fois que j'ai reçu l'argent sur mon compte-titre, je l'échange directement avec du dollar américain. Il y a une fonctionnalité toute simple pour ça. En un ou deux clics, c'est fait. Et il faut savoir qu'à partir d'une certaine réserve d'épargne en dollars, Interactive Broker rémunère en plus le cash. Donc, vous pouvez toucher des intérêts sur votre réserve d'épargne en dollars. Et si vous avez un petit budget d'investissement, il faut savoir qu'il y a aussi une fonctionnalité intéressante à utiliser que pour info, je vais vous mettre dans ma description. Et j'aimerais aussi clarifier une chose sur la partie devise. Je lis beaucoup sur les réseaux sociaux que c'est la fin du dollar américain, mais patati et patata, notamment avec l'esquisse de la nouvelle monnaie commune des BRICS, dont le but est clairement la dédollarisation. Après, libre à chacun ici, bien sûr, d'exprimer son avis en commentaire. Mais moi, je vais vous exposer le mien. Je suis intimement convaincu que le dollar restera, pendant encore un long moment, la monnaie de référence pour les gros capitaux. Ça ne veut pas dire que ce projet monétaire BRICS n'est pas intéressant. Ça veut juste dire que lorsque vous êtes un financier occidental blindé d'argent, et je rappelle que le cœur de la finance mondiale se trouve à Wall Street, donc en Occident, ben, votre monnaie de référence reste et restera le dollar américain. Et en plus, je suis personnellement très bullish. Lorsque je vois la nouvelle équipe qui va prendre les commandes des USA, je pense que ça va créer un climat des affaires incroyable et une attractivité pour les capitaux à l'échelle internationale. Donc, je suis aussi très serein sur la partie actions américaines. Maintenant, ne vous méprenez pas dans mes propos. Ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser le marché européen. Je vous l'ai toujours dit ici et je le réitère ce soir. Mes deux secteurs de prédilection pour jouer le temps long restent le luxe et la tech. Le luxe sur PEA et la tech, principalement sur le marché américain. Et alors, secteur luxe, il y a aussi bien sûr de très belles actions PEA. Je vous renvoie à mes vidéos liées à ces trois derniers achats que je viens de réaliser sur Capgemini, à Système et à SML. Pareil, ça, je suis très content de les avoir achetés car à mes yeux, ce sont des aspirateurs à pognon au devenir. D'ailleurs, ça aspire déjà un peu d'argent. Et sur CTO, en ce moment, je regarde de très près AMD qui s'est pris une grosse claquière suite à une dégradation d'analystes. Pour le moment, on ne va pas se mentir, AMD aspire les bougies rouges. Mais moi, je suis assez serein sur le devenir de cette action. Après, encore une fois, c'était qu'un avis personnel. Donc, n'hésitez pas aussi à partager votre vision sur l'année 2025. Et est-ce que, oui ou non, vous êtes d'accord, avec la HSBC ? Merci encore pour votre suivi et belle soirée à tous.